Libre-Ville, d'Afrique centrale, son pays, c'est le Gabon. Il y a un pays de l'Afrique épaulière française, aujourd'hui République gabonaise. Libre-Ville, tu me plais beaucoup, aussi contentie-moi d'Afrique tropicale. Le coma et la sueur qui sont tes deux parures, tu es jolie dans ton Afrique centrale. Aïe, Libre-Ville. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous accueillir sur votre chaîne de proximité. Chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission hier-hier. Aujourd'hui, nous recevons un invité de taille, M. Guy Roger Ongombé, une valeur et une voix sûre de la radio gabonaise. Suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Gabon, la Nationale. Les avis et communiqués, première partie. Le ministre de l'État, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, informe les professionnels des médias publics et privés et ceux de la cinématographie, de la tenue prochaine, de la Commission nationale, de la carte de presse et des métiers du cinéma. A cet effet, les intéressés sont priés de la direction générale de la communication, au centre-ville, derrière la poste, porte 106, afin de retirer le formulaire de demande de cartes de presse et des métiers du cinéma, des diffusions du présent communiqué. Vous écoutez Radio Gabon, la Nationale. Comme je vous le disais, nous recevons sur ce plateau M. Guy Roger Ongombé, une valeur sûre de l'histoire de la radio gabonaise. M. Guy Roger, bonjour. Bonjour, consoeur. Comment ça va ? Moi, ça va très bien. Et vous ? Moi aussi, ça va. Alors, ça tombe bien. Alors, dites-nous, comment vous avez fait pour rentrer à Radio Gabon ? En tout cas, ce n'est pas un miracle. Lorsque Radio Gabon ouvre ses portes, j'ai été d'abord très heureux d'apprendre cette nouvelle. Et je n'ai pas hésité un seul instant à me présenter comme candidat. Et la chance m'a souri. J'ai donc été admis au test. D'accord. Et voilà comment je suis rentré à Radio Gabon. Alors, aujourd'hui, la RTG a 61 ans d'existence et vous, 60 ans de carrière. Tout à fait. Alors, dites-nous en quelques mots, quelle expérience est-ce que j'ai évité ? Ah, ça, c'est vrai. Vous n'êtes pas la seule à poser cette question. Beaucoup d'autres me l'ont posée également. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis un croyant et je remets tout entre les mains de Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui m'a donné cette chance d'avoir ce courage et puis cette volonté d'être présent tous les jours devant le micro. Alors, c'est vrai que vous avez été recruté pour la radio. Mais, bien avant, peut-être nous dire comment est-ce que vous avez vécu ou bien vous avez sélectionné cette orientation. En tout cas, pour moi, la passion d'homme de radio, elle vient de très loin. D'accord. Cela commence aux années 1955. Vous savez, le Gabon n'était d'abord même pas indépendant et le Gabon n'avait pas encore une radio. Il y avait, à cette époque, Radio Congo Léopoldville, il y avait Radio Brazzaville et puis la Voix du Ghana qui arrosait un peu l'Afrique centrale. Et j'ai été émerveillé par ses consoeurs et ses confrères qui présentaient des émissions, surtout à Radio Congo Léopoldville. Et là, l'envie est arrivée en disant, il va falloir que moi aussi un jour, pourquoi pas, je me retrouve devant un micro et aussi m'adresser aux auditeurs gabonais. Et voilà ce rêve qui, en définitive, est devenu réalité. D'accord, une passion. Dites-nous, M. Guiroger, alors vous avez bercé votre voix, ce talent, ce don à bercé plusieurs générations. Comment est-ce que vous vivez cette relation avec le public ? – Écoutez, je sais que beaucoup d'auditeurs m'ont apprécié et à ce jour m'apprécient. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Tout cela, c'est le fruit d'un travail ardu, un travail acharné. C'est un travail qui mérite beaucoup, beaucoup d'attention. Je devrais aussi vous signaler qu'on ne vient pas à la radio comme, ce n'est pas moi, une partie de plaisir, non. Il faut se préparer d'abord et puis il faut avoir des dispositions. D'abord, la première des dispositions d'un homme de radio, c'est d'abord la voix. Il y a l'addiction, deux facteurs très importants. Alors, si vous n'aimez pas la lecture, vous ne pouvez pas être un homme de radio. Il faut aimer la lecture. Il faut aimer la lecture, il faut lire beaucoup. Et si je vous disais le nombre de pages que je lisais chaque jour, c'est incroyable. Parce que j'y tenais absolument, être un homme de radio. Et à chaque fois, on me disait, mais il faut beaucoup lire, il faut beaucoup lire. Et même l'entourage me prenait, mais ce monsieur, un jour à l'autre, il va péter le plomb. Parce que parfois, dans un coin, je suis seul, je suis en train d'imiter quelqu'un qui est devant le micro. Il y avait le fameux BQ de l'époque, le bulletin quotidien, l'agence de presse, qui est devenu aujourd'hui l'agence gabonaise de presse. Alors, il y avait une partie, l'actualité nationale. La deuxième partie concernait l'actualité africaine. Ensuite, l'actualité internationale. Et on terminait par la chronique sportive. Alors moi, je m'amusais tous les midis, après le job, je prenais ce bouquin. Et puis, je me sentais un journaliste, en train de présenter des informations à la radio. Maintenant, pendant l'exercice même de vos fonctions, quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez gardés ? Ah, les souvenirs, il y en a beaucoup. Dans ma carrière, je garderai par exemple la grande campagne publicitaire, qui a été réalisée par le groupe Skoa, concernant l'ouverture du magasin L'Hypermarché Mbolo. J'ai été chargé, justement, de préparer et de présenter ce spot publicitaire, avec la complicité du saxophoniste, hélas, qui nous a quittés, Manu Di Bango. Cette musique de Manu Di Bango, vous savez, Mbolo Mbolo, Mbolo Mbolo, c'est l'ami de la famille. Mbolo Mbolo, le géant du libre-service qui vend tout moins cher. Et ça, c'est de moi. Et j'ai gardé un beau souvenir et ça m'a marqué. Alors, la radio, c'est aussi la rubrique nécrologie. Comment est-ce que vous avez vécu ça, le fait d'annoncer ? Oui, 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 ça c'est le point. Et surtout, avec votre voix, on a vraiment l'impression que vous portez même cette peine, cette douleur. Comment vous l'avez vécu, personnellement ? Vous savez, un homme de radio, c'est aussi un comédien. Ah, d'accord. Un homme de radio, c'est un comédien. Il va falloir, c'est tout à fait normal que je puisse avoir un ton particulier. Parce que le premier tempo que j'aborde dans mes communiqués, c'est un tempo qui n'est pas à comparer lorsque j'aborde la rubrique nécrologique. Parce qu'une rubrique nécrologique, vous conviendrez avec moi, que ce n'est pas une gaieté. Donc, il faudrait aussi que... Après, ce n'est pas tous les présentateurs qui ont cette capacité de... Oui, mais il le faut, il le faut. Parce qu'à un moment, il faut se mettre quand même à la place de celui qui est en deuil. D'accord. Vous voyez, vous n'allez quand même pas lire un message triste avec un tempo. Le secret de la nécrologie. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu, je ne sais pas comment vous dire, c'est venu de moi-même. Parlons aussi un peu des génériques. Est-ce que vous avez participé à ces sélections, ces choix ? Parce qu'il faut dire que c'est des génériques qui nous ont beaucoup... Marqués et bercés. Vraiment marqués. Chacun dira, ah ben je me souviens de ma tendre enfance, quand je revenais de l'école. Tout à l'heure là, je vous ai entendu fredonner en air. Micro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà comment ça va. D'accord, mais est-ce que vous avez participé à la sélection de ces... Ben, c'était quand même des moments de recherche, des moments de recherche et je sais que c'était très difficile. C'était très difficile de les trouver, mais finalement j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait pour meubler, vous voyez, la rubrique nécrologique, que ce soit les communiquer à caractère officiel. Alors, c'est vrai que vous êtes passionné par la radio. Avoir des envies de jeter l'éponge et de se dire peut-être qu'il faudrait que je change, voilà, je laisse peut-être la radio. Vous ne vous êtes pas intéressé un peu à la télé ? Pour l'instant, pour l'instant, pas question de jeter l'éponge, pas question de jeter l'éponge, j'y suis, j'y reste. Tant que mes cordes vocales ne me feront pas défaut, eh ben je serai encore sur la scène artistique. M. Guy Rojo-Gombé n'est pas du tout tenté par la télé, il est passionné par la radio. Moi, je suis passionné de la radio et croyez-moi, bon, c'est aujourd'hui un jour de télé, je suis obligé de me conformer aux exigences de la télé, mais je vous ai accordé cette interview avec beaucoup de pincettes. D'accord, il faut dire qu'il est vraiment passionné parce que normalement, M. Guy Rojo-Gombé est en retraite, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et actuellement, vous êtes un collaborateur extérieur à la radio. Un prestataire extérieur, on va dire comme ça, à la radio. Oui, c'est parce que j'aime la radio. D'accord. Ah oui, je ne peux pas m'en passer de la radio. Il vous est arrivé de penser à la génération, à la jeune génération, peut-être en former ? Quels sont vos projets ? Ouvrir des écoles, former des plus jeunes ? Écoutez, j'avais bien cette intention d'encadrer des jeunes, mais hélas, manque de structure, et puis manque aussi de bonne volonté. Ah oui, ça il faut le rire, parce que certains des confrères n'apprécient pas du tout. Oui, c'est un peu, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est que... La confiance professionnelle ? Pas du tout une confiance professionnelle, c'est que le professeur, en tant que tel, c'est quelqu'un que l'on voit de gros, de trapé. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a aussi une tête bien pleine, vous comprenez ? Alors, c'est un peu ce complexe, vous voyez, qui décourage un peu. Parce que certains disent, mais oui, mais celui qui va me donner des cours, il a quel niveau d'abord ? Alors, c'est frustrant, de ma part, quand j'écoute ça, je dis tiens, moi écoutez... Mais comment ça, M. Guirougi ? Il a 60 ans d'expérience. Mais oui, mais justement, ces jeunes oublient que l'expérience, c'est de l'or. Ah ben oui, c'est de l'or. L'expérience, c'est de l'or. Vous avez votre parchemin, je ne suis pas contre votre parchemin. Non, 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 pas du tout. Mais à la radio, c'est une autre école. C'est une autre école. Il n'y a pas d'artiste que l'on va trouver dans une université. L'artiste, c'est celui qu'on peut ramasser là, sur le parking de Molo. Vous découvrez quelqu'un qui a bien fait sa partition, eh ben, il brille. Et pourtant, il n'a rien comme diplôme. Alors là, moi, j'insiste, moi je dis, un bon artiste n'est pas forcément quelqu'un nantit d'un diplôme. Effectivement. Ah oui. Je suis d'accord avec vous. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut être d'abord passionné. Et il faut aimer ce qu'on doit faire. D'accord. Parce que très souvent, certains arrivent un peu, je ne sais pas moi, comment on dit, on est contracté, on dit, écoutez, moi je vais, l'essentiel c'est que j'ai mon petit poignant en fin du mois et puis ça y est. Oui, il y en a qui sont là aussi. Il y en a qui sont là aussi. Enfin. Or, moi, personnellement, je vous le dis, je suis aujourd'hui à la radio, mais c'est une passion, c'est que quand je ne vois pas le micro, mais il y a quelque chose qui me manque. D'accord. Voilà, alors c'est ça, et ce n'est pas l'argent ça. C'est cette belle déclaration, M. Guirajou Ngombé, qu'on va enregistrer une pause. Oui. Chers internautes, retrouvez-nous dans quelques minutes pour la deuxième partie de votre émission. De retour sur le plateau, chers internautes, nous sommes toujours avec M. Guirajou Ngombé. Voilà, nous continuons l'émission. Guirajou Ngombé. Pas Ngombé, Ngombé. Non, Ngombé, voilà. Alors, on va poursuivre avec un autre questionnaire. Quelle est la meilleure remarque que vous ayez entendue de vous ? Sinon la pire. Après 60 ans d'expérience. J'en ai reçu. Alors, mais comme on dit, la remarque est rentrée d'une oreille, je l'ai vite balancée de l'autre. Alors, c'est un peu l'anédocte que je vous raconte. Une voisine à ma défunte mère, un jour, pose la question à ma mère, en disant, mais, consoeur, le job de ton fils, c'est de parler devant le micro. Alors, la mienne ne s'est pas fait prier. Elle a rétroqué en disant, oui, il a trouvé comme métier. Il m'a bardé à la radio. Tout comme aussi, il y a certains enfants qui ont eu comme job, le vol, et puis frappés sur un ballon. Alors, elle a donc tiqué, elle savait qu'elle était conservée. D'accord. Oui, et puis, il y a des payeurs aussi, bon, vous savez, les éloges, il y en a de tous les jours. Est-ce qu'il faut dire que cette critique vous a quand même challengé ? Oh, elle m'a donné du tonus. Bien sûr. Elle m'a donné du tonus en disant, bon, mais moi, je vais prouver que j'aime bien ce travail et que je le fais avec amour, avec passion. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais cette critique, elle demeure même de notre génération. Beaucoup de jeunes sont victimes. Oui, oui, oui. Tu es allé à l'école pour ça quand même ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on dit que c'est la passion qui nous guide. Les hommes de radio étaient, je me souviens à l'époque, un peu dans le même groupe des musiciens où on disait, c'était des voyous, prenons le terme, la musique, c'est des voyous. Les gens de radio, ce sont des voyous. Ils n'ont rien fourni à l'école, donc là-bas, c'est le dépotoir en quelque sorte. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut tout accepter dans la jolie. J'aimerais bien voir ces gens aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont réagir de cette façon ? Je doute fort. Ils sont bien heureux, chaque matin, d'être bercés à travers leur post-récepteur. D'accord. Effectivement, je pense aussi. Soyez-en sûr, vous avez bercé, mais plusieurs générations. Merci de l'éloge. Alors, après 60 ans de carrière, 60 ans après, vous avez 60 ans de carrière, dites-nous, je pense que vous avez des arguments assez, je dirais, robustes pour essayer de faire cette comparaison entre la radio, en fait, la télévision de l'époque et celle d'aujourd'hui, la télévision moderne. Télévision ou radio ? La radio, la radio, on va dire. Ah oui. Qu'est-ce qui a changé ? Ça a changé positivement ? Il y a eu beaucoup de changements du côté de la radio. D'accord. Je me souviens, nous avons démarré d'autres radios avec un émetteur d'une puissance d'un kilowatt. Et je me souviens, la radio Gabon de l'époque, on l'écoutait du côté du nord, mais après le premier campement, il n'y a plus de radio Gabon. Ah oui. du côté sud vers le pont de Nova, ce pont n'existait pas. C'est fini, il n'y a plus de radio. Or, aujourd'hui, de ce côté, je crois que vraiment, l'État a mis, comme on dit dans notre jargon, un grand paquet dans ce domaine. Et la technique, comme vous le savez, elle évolue chaque jour. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au montage manuel. Tout est numérisé. Voyez-vous ? Et je peux me permettre de dire que vraiment, notre pays, le Gabon, est vraiment au diapason de la technologie, de la nouvelle technologie. Et là, je dis, coup de chapeau pour le pays, parce que quand vous écoutez aujourd'hui la radio, certes, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a eu... Alors, je ne sais pas comment vous le dire ? Beaucoup d'évolution. Il y a eu une évolution, mais alors, énorme, entre notre première radio de l'époque, nous émettions en nombre moyenne, aujourd'hui, nous avons la FM, avec un confort d'écoute irréprochable. Donc, de ce côté, chapeau à notre pays. Est-ce que vous pensez avoir accompli votre mission ? Ah oui, de ce côté... Plus ou moins une satisfaction ? Ah oui, oui, Même si M. Guy revient quand même à la radio ? De ce côté, je crois que je suis heureux et fier d'avoir accompli ses 60 ans et encore, je n'ai pas encore jeté l'éponge. Bien sûr. Je continue et je lance déjà le défi aux générations actuelles et générations futures. D'accord. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va d'abord me rattraper 60 ans ? On peut vous renvoyer la question ? Et puis maintenant, mais Galé, je voudrais voir quelqu'un qui accomplisse d'abord ses 60 ans et maintenant, et Galé, aller au-dessus ses 60 ans. Alors donc, ce n'est pas facile. Ce ne serait pas facile, mais peut-être possible. C'est possible, c'est possible. Si peut-être M. Guy Rouget aussi s'investit dans de parrainer, en fait. Je suis entièrement disponible. D'accord. Voilà. Alors, quel est votre mot de fin ? Malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, c'est ici que vous confirme cette émission. Prochainement, nous aurons l'occasion de nous retrouver. Abattons rompu, cette fois. Je serai rompu. Abattons rompu. Alors, le mot de fin, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir bien voulu m'accorder cette interview. Ça n'arrive pas souvent. Et puis, je n'aime pas trop la télévision. J'aime pas la télévision. Parce que là, demain, je vais être la ruée de tout le monde. Tiens, gros, je t'ai vu hier. Mais nous, on est tout simplement reconnaissants pour ce que vous avez fait pour la nation. On est tout simplement reconnaissants. et c'est un honneur pour nous. Ok, tout le plaisir est pour moi. Et puis, à la prochaine. Chers internautes, merci pour votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de votre émission. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada